L'UNICEF affirme que le nombre de décès de nouveaux-nés à l'échelle mondiale reste élevé, en particulier dans les pays les plus pauvres de la planète. Raison pour laquelle l'organisation lance une campagne mondiale qui vise à exiger que des solutions soient offertes aux nouveaux-nés du monde entier. La mortalité infantile des enfants de moins de 5 ans, elle a énormément baissé depuis les années 90. En revanche, en son sein, la mortalité des enfants, la mortalité néonatale, c'est-à-dire des enfants entre 0 et 28 jours, a très peu baissé. Et elle reste aujourd'hui, cette mortalité d'enfants qui meurent avant le 28e jour de leur vie, elle reste incroyablement élevée dans le monde et c'est alarmant. A l'échelle mondiale, le taux moyen de mortalité néonatale dans les pays à faible revenu est de 27 décès pour 1 000 naissances. Dans les pays à revenu élevé, ce taux tombe à 3 pour 1 000. Les bébés nés dans les pays où les accouchements sont les plus risqués sont jusqu'à 50 fois plus susceptibles de mourir que ceux nés dans les pays les plus sûrs. Il y a chaque jour 7 000 enfants qui meurent avant d'avoir atteint leur 28e jour de vie, c'est-à-dire chaque année plus de 2 600 000 enfants qui meurent avant leur premier mois de vie. Tout ça c'est extrêmement alarmant, surtout parce que les raisons pour lesquelles ces enfants meurent les premiers jours de leur vie sont des raisons qui pourraient être évitées, sont des causes qui sont évitables. L'UNICEF considère qu'elle manque à ses devoirs envers les bébés les plus pauvres. En effet, les causes de mortalité sont souvent liées aux complications de grossesse, aux infections, à l'absence d'électricité ou d'accès à l'eau potable. 8 des 10 pays où il est le plus dangereux de naître se trouvent en Afrique subsaharienne, région où règnent souvent pauvreté, conflits et faiblesses des institutions. C'est important que dans un même pays où il existe souvent de fortes disparités, les gouvernants fassent bien en sorte que tout le monde, et notamment les plus pauvres et les plus marginalisés, ait bien accès à ce dont nous parlons. Durant cette campagne de lutte contre la mortalité néonatale, l'UNICEF a décidé de mettre l'accent sur 10 pays, situés en particulier en Afrique et en Asie du Sud-Est. La question de la mortalité néonatale sera également discutée lors de l'Assemblée mondiale de la santé au mois de mai, ici à Genève. C'est Catherine Fiancan Boconga pour CGTN, à Genève, en Suisse.